Henri, venez à notre soirée du samedi, rue du Fleurus. Nous voulons vous présenter notre... Toréador. Par ces mots commence la passionnante histoire de deux génies de l'art du XXe siècle. Henri Matisse et Pablo Picasso. Des skis sans tableau, d'ateliers en salle d'exposition. De la misère jusqu'à la célébrité. Les deux peintres se sont observés, combattus et admirés. Pendant un demi-siècle, les défis qu'ils se lançaient ravivaient leur créativité. Leur duel a ouvert des horizons inattendus à la peinture moderne. Au moment où Henri Matisse reçoit cette invitation, nous sommes en 1906. Il s'est déjà rendu aux fameuses soirées de Gertrude Elon Stein, riche collectionneur américain, dont l'appartement ressemble à une salle d'exposition d'avant-garde. Ces tableaux trônent sur les murs des Stein comme des aimants qui attirent tous les regards. Leur chromatisme explosif a bouleversé la peinture. Cette exubérance est en véritable contradiction avec la nature réservée de leur auteur. A 36 ans, Henri Matisse, toujours tiré à quatre épingles, a une allure de prof bourgeois. Il est marié et père de famille. A-t-il envie de rencontrer le jeune Picasso, un vrai bohémien de 12 ans sans cadet ? Rien n'est moins sûr. Il est peu séduit par les toiles dramatiques ou mélancoliques du petit Toréador d'Estein. Leur style, mais aussi leur manière d'être, sont à l'opposé. Malgré tout, Matisse est très intrigué par le jeune Espagnol. Et s'il devenait un rival ? Du point de vue du jeune Picasso, les choses se présentent différemment. Il désire entrer en contact avec les peintres d'avant-garde et surtout avec Matisse. Il a vu son bonheur de vivre chez les Stein et avant au salon des indépendants de 1906, où ils l'ont acheté. Et cette toile n'arrête pas de vibrer dans son imagination. Au même moment, une grande exposition des œuvres de Matisse est présentée à la galerie Drué. Prière à M. Henri Matisse de garder pour lui ses ignominieux dessins et de ne pas lui permettre d'envoyer de semblables ordures inconvenantes et si mal dessinées dans les familles où il y a des enfants et des gens qui se respectent. Malgré les critiques, Matisse est confirmé en tant que chef d'école du mouvement fauve, qui représente les tentatives les plus audacieuses de la jeune peinture française. A partir de leur première rencontre, Matisse et Picasso se retrouvent souvent en soirée des Stein. Léo et sa sœur Gertrude savent que leurs personnalités sont aux antipodes. Matisse semble dérober l'expression de son regard derrière ses lunettes rondes. Mais dès qu'on l'entreprend sur la peinture, il discute, affirme, veut convaincre. Picasso, lui, parle mal le français. Il est maussade et gêné dans ce genre de réunion. Mais il possède déjà un charisme magique. Les deux hommes sont poussés l'un vers l'autre par une curiosité intense. Chacun semble reconnaître en l'autre son seul véritable rival. Pour comprendre leurs différences, Matisse et Picasso échangent un tableau. Matisse choisit cruche, bol et citron, une petite nature morte de Picasso. Il est captivé par ses contrastes stridents, très éloigné de ce qu'il fait. Picasso, lui, choisit Marguerite. Et malgré son admiration pour ce tableau, il laisse sa bande d'amis le critiquer. C'était une de ses moins bonnes toiles. Tout aussitôt, nous nous sommes rendus au bazar de la rue des Abesses, où, pauvre mais ne reculant devant aucun sacrifice à la joie, nous fîmes en plaites d'un tir Eureka. Pan, dans l'œil de Marguerite. Pan, en plein sur sa joue. Picasso admirait dans le portrait de Marguerite son aspect enfantin, innocent et vulnérable. Mais il lui rappelait aussi un traumatisme vécu dans son enfance. Marguerite porte ce ruban noir, qui n'est pas un objet esthétique, mais qui obstrue et cache une trachéotomie qui a sauvé Marguerite en 1901. Il y a derrière la mort de Conchita, la sœur de Picasso, dans des conditions quasiment similaires. L'accident de Marguerite, la trachéotomie qui se passe, je cite, sur une table de cuisine, et c'est Matisse qui tient sa fille, parce qu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'hospitalisation, et elle est sauvée grâce à un geste médical violent. Donc, on est dans une histoire traumatique. Et si Picasso choisit Marguerite, c'est aussi pour Conchita. Picasso décide, tout petit, quand sa sœur est mourante, il est déjà un artiste, il est tout jeune, mais il est déjà un artiste. Il dit, si sa sœur vit, il renoncera à la peinture. Donc, il donne, il est prêt à donner ce qui fait le cœur de sa propre vie. Déjà, le sens de sa vie. Et sa petite sœur meurt. Cette peinture de Marguerite par Matisse, et qui raconte ce traumatisme, me semble, c'est un pacte qui dépasse vraiment le conflit de deux artistes en rivalité, pour occuper une place prééminente dans l'art. Il s'agit de bien d'autres choses. Les deux peintres vivent à l'époque bénie, où Paris attirait les artistes du monde entier. La ville foisonne de créativité et de joie de vivre. Picasso habite à deux pas du Moulin Rouge, au Bateau-Lavoir à Montmartre, en communauté avec d'autres peintres. Tout le monde va et bien. Les contacts rechargent ma batterie, même si ce qui se passe semble n'avoir aucun rapport avec mon travail. C'est comme la flambée d'une allumette. Et cela éclaire toute ma journée. Contrairement à Picasso, Matisse, plus solitaire, n'a pas besoin de s'entourer d'un cercle d'amis. « La conversation avec les gens ne m'apporte rien. Elle vole mon temps. » Picasso sait que Matisse travaille d'arrache-pied et qu'il est en avance sur lui par son audace et sa liberté de coloriste. Il sent que s'il doit répondre au bonheur de vivre de son concurrent, cela doit être d'une manière plus radicale. C'est en partie Matisse lui-même qui lui donne les clés pour le faire. Il montre à Picasso l'ère tribale qu'il collectionne. Il lui confirme que l'œuvre de Cézanne peut les amener à des conclusions révolutionnaires. Et enfin, il expose au Salon des indépendants de 1907 son nu bleu. Picasso se saisit de ses impulsions pour dynamiter les canons de la perspective valable depuis quatre siècles. Il transforme le souvenir d'un bordel de Barcelone en un chef-d'œuvre. Les demoiselles d'Avignon. C'est une déclaration de guerre. Personne n'est jamais allé aussi loin. À 25 ans, Picasso dépasse les solutions fauves de son aîné Matisse. Il vient de créer le tableau le plus significatif du XXe siècle. Les demoiselles d'Avignon a été le fruit de longs mois de préparation et de révision. Pendant des années, Picasso a gardé cette œuvre dans son atelier. Tous ceux qui le découvraient étaient extrêmement choqués. C'est sans doute pour cela que Picasso était réticent à le montrer en public. Ces demoiselles ont été exposées pour la première fois en 1916, c'est-à-dire presque dix ans après leur création. Le titre fait référence à une rue de Barcelone connue pour ses prostituées. Je pense qu'il est intéressant de le savoir et en même temps de noter comment Picasso élimine peu à peu tous les détails narratifs. Grâce aux esquisses et aux dessins préparatoires, nous savons qu'au départ, ce tableau devait être une sorte de fable morale, une méditation sur la relation entre le plaisir sexuel et la mort. Au cours de la création, le marin a disparu de la composition, puis le crâne a disparu aussi. Tout a été progressivement supprimé au profit de ces cinq corps provoquants de femmes nues. Picasso s'acharne à être systématiquement subversif. Il élimine tout ce qui constituait auparavant un idéal de la beauté et toute cohérence dans le processus habituel de création d'un tableau. et j'adore le fait qu'il ait désigné ce tableau comme sa première oeuvre exorcisante. Dans cette toile, Picasso suggère un lien entre les maladies vénériennes qui peuvent causer la mort et la fin des grandes conventions esthétiques de la peinture occidentale. Je trouve qu'il est très intéressant de regarder après le tableau La Danse de Matisse. Aujourd'hui, il apparaît tellement exubérant, tellement rempli de joie, lyrique, avec un mouvement si gracieux. Mais en 1910, lorsque La Danse a été exposée à Paris, le tableau a fait l'objet de violentes critiques. On a dit qu'il était délibérément inept, dessiné de manière sommaire. Où était la notion d'espace ? Qu'était devenue la perspective ? Quel personnage était plus près ? Lequel était plus loin ? Ces premières réactions critiques nous rappellent des décennies plus tard combien cette oeuvre, qui nous apparaît aujourd'hui comme une ode à la joie, était à l'époque perturbante et choquante. Par son innocence et son lyrisme, mais dans un registre complètement différent, la danse est une oeuvre aussi radicale que les Demoiselles d'Avignon. Confronté aux Demoiselles d'Avignon dans l'atelier de Picasso, tous les visiteurs sont choqués. Matisse lui-même est très surpris. Et pourtant, il est conscient de l'éclat de cette toile et de sa force. Il observe que sur les murs des Stein, le nombre de ces toiles diminue, alors que celui des Picasso augmente. Mais le nouveau style de Picasso, baptisé par hasard par Matisse lui-même, le cubisme, continue à diviser. Picasso brise les formes. Moi, j'en suis le serviteur. La peinture n'est pas une question de sensibilité. Il faut usurper le pouvoir, prendre la place de la nature et ne pas dépendre des informations qu'elle nous offre. Picasso n'expose pas dans des salons et musées et ses tableaux ne se vendent pas. Le choc produit par les demoiselles l'a condamnée à une grande solitude. Et voici que Matisse, son rival, lui présente un richissime collectionneur russe, Sergei Chukin, l'un de ses principaux acheteurs. Chukin était le mécène de Matisse. Il lui achetait et commandait même des tableaux. Si bien que Matisse peut oublier ses soucis matériels, peut se consacrer entièrement à son art et louer une grande maison avec terrain où il créera d'extraordinaires tableaux comme la danse, la musique et d'autres œuvres de premier plan. Plus tard, probablement au début de l'année 1909, Chukin découvre donc Picasso. Il visite alors son atelier, il en est bouleversé. Il achète alors plusieurs toiles peintes en 1908 dans cet atelier de la rue des Bois en région parisienne. Il s'agit d'une série de tableaux vraiment magnifiques dont la grande majorité se trouve aujourd'hui ici à l'Ermitage. L'histoire de l'art est ainsi faite que souvent, dans une période donnée, émergent deux peintres majeurs et pas plus. Pour le XXe siècle, ce sont sans aucun doute Matisse et Picasso. Comme pour le XVIIe, ce sont Rembrandt et Velázquez. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres immenses artistes au cours de ces siècles, mais ces peintres phares sont les plus originaux et exercent une influence particulière sur toute la culture dans son ensemble. Et le fait de travailler au cours de la même époque contribuait à renforcer l'œuvre de chacun, créait une stimulation particulière et décuplait leurs forces créatives. qui lui a donné beaucoup de force. Matisse résiste au cubisme de son concurrent. Il s'échappe de Paris, voyage, cherche l'inspiration au Maroc. A Paris, Picasso travaille maintenant main dans la main avec Georges Braque, ancien fauve, qui vouait il n'y a pas encore si longtemps une grande admiration à Matisse. J'étais quasi seul à ne pas participer à l'expérience des autres. Le cubisme faisait de plus en plus d'adeptes et son prestige allait en s'amplifiant. mais Matisse s'entête. Il ne veut pas détruire l'objet. Il veut rester le peintre de l'effusion colorée, de la sensation. Dans sa réponse au cubisme, il se limite à construire ses tableaux de manière plus architecturale. Et il crée une série de chefs-d'oeuvre au souffle novateur qui attirent de nouveau la lumière vers lui. Quand éclate la première gare mondiale, la grande majorité des artistes est mobilisée. L'activité artistique est quasiment nulle à Paris. Matisse, réformé, et Picasso, espagnol, se voient plus souvent. Chacun suit avec attention l'évolution de l'autre. Les marchands et les collectionneurs les comparent. Chacun leur apparaît tour à tour comme le maître de l'avant-garde. Mais le public et les critiques ne suivent toujours pas. C'est grâce à un poète Guillaume Apollinaire qu'une première exposition commune consacre le face-à-face qui dure depuis plus de dix ans. La violence et la révolte de Picasso opposées à l'harmonie et à la contemplation de Matisse. Le pôle sud et le pôle nord affrontent ensemble les affres de la critique. en 1918. tout le discours de la presse parisienne et française pendant la première guerre mondiale, c'est un discours anti-art moderne. C'est un discours où on considère que l'art moderne est un art Bosch. Or, le Bosch, c'est l'ennemi. Et aussi bien Matisse que Picasso souffre terriblement de cette vision où l'art moderne serait un art allemand. et quand je dis un art Bosch, je cite parce qu'il a été promu, acheté par de grands marchands allemands. En France, à l'exception de quelques amateurs, eh bien, pas grand monde ne s'intéresse à l'art moderne. Il faut aller chercher les ch'tagnes pour voir ou Volart qui est un personnage totalement atypique pour trouver un intérêt à l'oeuvre de Matisse et Picasso. Il faut aller chercher chez Morossov, chez Tchoukine, donc chez les Russes, chez les Allemands, chez les Américains. Et finalement, les Français vont résister. La désillusion de la guerre et la dureté du combat pour leur art amènent Matisse et Picasso à un tournant de leur vie. C'est comme s'ils échangeaient leur rôle. Le soi-disant bourgeois Matisse quitte son confort parisien et part vivre à Nice. Dans son atelier, il s'aménage un décor oriental et il se met à peindre des jeunes femmes partiellement vêtues ou nues qui adoptent des attitudes languides des odalisques. Pendant ce temps, le bohémien Picasso qui papillonnait de femme en femme se marie avec la ballerine des ballets d'Aguilef, Olga Koklova et s'installe avec elle à une adresse très chic, rue La Boétie. « Je n'ai pas vu Picasso depuis des années et je ne tiens pas à le revoir. C'est un bandit embusqué. » Matisse, furieux, écrit ses mots à sa fille Marguerite lorsque Picasso expose à Paris en 1925 un tableau appelé « Odalisque au tambourin ». Il a volé à Matisse ses odalisques. Matisse répond avec sa propre odalisque au tambourin dont l'explosion colorée fait pâlir l'odalisque de Picasso. Il obtient ce résultat en adoptant une technique souvent utilisée par Picasso lui-même. Il peint sur un fond noir qui électrifie les tons. Le dialogue à distance des deux hommes donne naissance à une série de transgressions du nu féminin d'une étonnante créativité. Matisse donne un nouveau pouvoir à la sensualité. Picasso l'a fait exploser pour aller au-delà vers des formes dérangeantes parfois misogynes. Tandis que Picasso crée enfermé dans son atelier Matisse lui part au bout du monde. Son voyage à Tahiti est abondamment commenté par la presse française. Ça doit être très embêtant d'aller à l'autre au bout du monde comme le fait Matisse suivant la rue des Gauguin pour découvrir enfin qu'après tout la lumière de la Banne est guère différente de celle qu'il pouvait trouver sur les bords de la Marne. au début des années 30 la même galerie parisienne propose une rétrospective à Matisse puis à Picasso. Rien ne pouvait attiser plus leur rivalité surtout que l'un et l'autre espèrent enfin un succès. Matisse paraît anxieux lors du vernissage somptueux largement commenté dans la presse. plusieurs journalistes remarquent la présence de Picasso dans l'assistance. Il reviendra plusieurs fois revoir la rétrospective de son concurrent qui ne remportera pas le succès escompté. Picasso adopte une autre stratégie. Il décide de mettre à l'honneur ses toiles récentes. Certaines terminaient quelques jours seulement avant l'ouverture de l'exposition. il n'y a que le portrait de son épouse Olga qui date un peu. Et d'ailleurs rien ne va plus avec elle. Picasso est éperdument amoureux de sa jeune et belle maîtresse secrète Marie-Thérèse Walter. Dans la plupart des tableaux il chante son corps épanoui. Son trait s'adoucit il s'approprie les lignes serpentines de Matisse et adopte même ses couleurs éclatantes. amoureux Picasso oublie la compétition pour simplement rendre hommage à Matisse. Des années plus tard il lui dira moi j'ai les dessins et je cherche la couleur. Vous avez la couleur et vous cherchez les dessins. au moment où Picasso vit son enchantement avec Marie-Thérèse Matisse engage une jeune femme de régine russe Lydia Adeletorskaya pour l'assister dans son travail sur une grande composition murale pour la fondation Barnes près de Philadelphie. Dans les dessins préparatoires Matisse renoue avec ses oeuvres de jeunesse la danse de 1910 et le bonheur de vivre mais il les reformule. Avec mes fragments de corps j'ai voulu suggérer au spectateur l'idée de l'immensité. Dans cet espace limité j'ai choisi des couleurs non violentes pour harmoniser avec le vert du jardin. Cette oeuvre aérienne est installée à la fondation Barnes en mai 1933. Entre temps Lydia est devenue en plus de son insistante le modèle préféré de Matisse. Elle lui inspire le tableau appelé Le rêve où il tente de s'éloigner le plus possible du rêve de Picasso. La rencontre avec Lydia donne à Matisse la liberté d'engager sa propre sensualité comme sujet de son art. Ses dessins respirent une énergie nouvelle une électricité. Avant Picasso a toujours eu la supériorité dans la représentation des scènes érotiques. Il n'y a pas de différence entre l'art et l'érotisme. C'est seulement lorsque la peinture n'en est pas qu'il peut y avoir à ton tas la pudeur. J'ose à peine le regarder et surtout quand on sait que Picasso a osé dire que les femmes étaient des machines à souffrir. Picasso est cruel. Bien sûr. C'est la guerre. ce n'est pas la recherche de cette sérénité harmonieuse apacifiée de Matisse. Ce n'est pas une recherche d'harmonie une recherche idéale d'harmonie qui est magnifique. Mais il n'y a pas le négatif vous comprenez c'est-à-dire la cruauté le théâtre de la cruauté c'est-à-dire la peinture de la guerre des sexes implacable entre le peintre et ses modèles. Vous regardez Matisse devant ses modèles il est genou contre genou il est en train de s'identifier à son modèle il devient son modèle féminin. Le dessin est la possession à chaque ligne doit correspondre une autre ligne qui fasse contrepoids de même que l'on est train que l'on possède avec les deux bras. Picasso ça passe par une exploration très 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 poussée du corps masculin lui-même. Il est évident que Picasso a l'air d'une virilité alors ça on ne peut pas faire mieux dans le genre fanlique à souligner. Mais Matisse dans son côté féminin a une virilité de caractère très constante une ténacité considérable. Je dessine tout près du modèle en lui-même. Le modèle est pour moi un tremplin c'est une porte que je dois enfoncer pour accéder au jardin où je suis seul et si bien. L'avenir de l'Europe s'assombrit à nouveau. En 1937 Matisse et Picasso se retrouvent réunis dans une très grande exposition en Allemagne fustigés avec d'autres peintres de l'art moderne qui est rebaptisé ici l'art dégénéré. Au même moment s'ouvre à Paris l'exposition internationale. Le pavillon de l'Allemagne nazie y fait face au pavillon de la Russie soviétique. Dans les deux c'est le triomphe de l'académisme le plus étroit. Il faut aller dans le pavillon espagnol pour voir un véritable chef-d'oeuvre la monumentale Guernica. Picasso écrit sa colère et l'amour de sa patrie secouée par la guerre civile. Guernica deviendra célèbre comme le manifeste de résistance de l'Europe en guerre. Politiquement beaucoup moins engagé que Picasso Matisse est néanmoins très marqué par la débâcle de la France. Dans une lettre adressée à son fils Pierre il est amer. Je m'efforce de m'accrocher à mon travail. Si tout le monde avait fait son boulot comme Picasso et moi cela ne serait pas arrivé. Matisse et Picasso seront les deux seuls éminents peintres à rester sur le territoire national tout au long de la guerre. Matisse à Nice Picasso à Paris enfermé dans son atelier rue des Grands Augustins. Ils ne se verront pas durant les quatre longues années de la guerre. Ils sortent très peu s'isolent dans le travail refusant autant que possible tout contact avec les Allemands. Les drames ont besoin des solitudes et se passent la nuit dans le silence au plus près de l'inconscient. Pour échapper au bombardement de Nice Matisse déménage avec Lydia dans une ville à Avance qui porte le nom de prédilection des deux peintres le rêve. En 1941 Matisse a subi une très grave opération et sa santé en est restée marquée. Paradoxalement, la guerre va contribuer à cimenter les relations des deux peintres. l'appréhension et l'émulation laissera la place à la sollicitude et à la solidarité. À Paris, Picasso assiste à l'inventaire que les Allemands font de ses œuvres dans la chambre forte d'une banque. Ils surveillent de même l'inventaire des œuvres de Matisse. En remerciement, ce dernier lui envoie un dessin. Quelques mois plus tard, Picasso envoie à son tour à Matisse une œuvre qu'il vient tout juste de terminer. Ce portrait de sa nouvelle compagne, Dora Maar, résume parfaitement l'époque dramatique qu'ils sont en train de vivre. Cédante, devant l'enfer, je trouve l'espace devant le visage horrifié, tout à fait expressif d'une chose immense. Quelle magie ! Picasso sait faire parler sa peinture des événements du monde. C'est peut-être en cela qu'il hérite tant Maurice de Vlaminck, qui publie en ce juin 1942 un article vénimeux attaquant violemment Picasso. L'homme est l'œuvre. C'est infâme. Ça vient des ennemis de la peinture de Pablo. Ça a commencé il y a 20 ans quand il a entamé ses extraordinaires recherches de cubisme. Ce pauvre homme paie bien cher ce qu'il a d'exceptionnel. Il vit très dignement à Paris, travaille, ne veut pas vendre, ne demande rien. Il a pris pour lui toute la dignité que les confrères ont abandonnée d'une façon incroyable. Métis fait allusion à l'infâme voyage en Allemagne que Vlaminck et d'autres peintres ont effectué quelques mois auparavant. Mathis partage avec Picasso la déprime de l'époque mais la combat d'une manière très différente. Les tableaux qu'ils ont échangés au cours de la guerre le prouvent. Les toiles de Mathis s'accrochent à la beauté du monde comme si la guerre n'existait pas. Et Picasso y est très sensible. dans son atelier il s'entoure d'oeuvres de Mathis comme pour se sentir moins seul. Jamais aucun peintre n'a chatouillé la peinture jusqu'à des tels éclats de rire. Mathis a un soleil dans les ventes aux mille rayons. Mathis n'a jamais acheté de tableaux de Picasso alors que Picasso achetait des tableaux de Mathis. Je pense que c'est en partie dû au fait que tout au long de leur vie et jusqu'à la fin Picasso a perçu Mathis comme son aîné. Bien qu'il se considérait comme un plus grand artiste Picasso avait un grand respect pour Mathis dû à cette différence d'âge. C'est pourquoi Picasso avait développé aussi un respect naturel pour l'art de Mathis et je crois également qu'il sentait qu'il pouvait beaucoup apprendre de lui. Cela m'amène à un autre sujet qui me semble très intéressant. Pour un jeune artiste il n'est pas facile d'apprendre de l'art de Picasso. Son art est tellement à part. Peut-être est-ce dû à son incroyable maîtrise du dessin et de la forme. Il a établi un ensemble de règles qu'il possède à la perfection et cela ne laisse pas beaucoup de place pour que quelqu'un d'autre prenne possession de ce territoire. En revanche la peinture de Mathis se montre très ouverte. C'est lié en partie à sa manière d'utiliser la couleur mais aussi à ses formes à la façon dont il conçoit la relation entre lignes et couleurs. alors que l'espace dans la peinture de Picasso est plus défini dans la peinture de Mathis il tente à être moins défini. C'est pourquoi pour un artiste contemporain il est plus facile de travailler à partir de l'oeuvre de Mathis. Des artistes aussi différents que Mark Rodko ou Robert Motherwell qui ont peint de manière très diverse étaient tous les deux profondément influencés par Mathis. A la fin de la guerre en 1945 alors que Mathis et Picasso avaient acquis une renommée internationale le Victoria and Albert Museum à Londres leur propose une grande exposition commune. C'est comme si j'allais cohabiter avec un épileptique. Mathis se protège avec cette remarque mais quand il apprend l'immense succès au parfum de scandale de l'exposition il change de ton. Ce n'est pas moi c'est lui qui reçoit la plupart des injures moi on me ménage évidemment à côté de lui je fais toujours figure de jeune fille. c'est d'une autre jeune fille dont Picasso s'éprend elle s'appelle Françoise Gillot Picasso vient s'installer avec elle à Antibes dans loin de la villa de Mathis avance Picasso revigoré installe son atelier dans la vieille forteresse du château de Grimaldi et commence immédiatement à peindre la joie de vivre bien sûr la comparaison avec le bonheur de vivre que Mathis a exécuté 40 ans plus tôt s'impose là où Mathis poétise dans la sensualité pastorale Picasso célèbre la juvénile beauté de sa compagne en accord avec la méditerranée de son enfance heureux de vivre de peindre et d'aimer il veut encore défier Mathis son aîné désormais confiné dans sa chambre de malade sous l'œil vigilant de Lydia pas peu fier Picasso viendra bientôt lui présenter cette belle jeune fille de 23 ans qui désormais partage sa vie Mathis se montre fort aimable et propose d'emblée à Françoise de faire son portrait est-ce que j'ai peint des portraits des Lydiens moi ? et il entreprend aussitôt un portrait de Françoise 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 Mathis rayonne alors que Picasso est orgueilleux il fait des scènes etc. tandis que Picasso voit rouge Mathis se met à peindre en rouge il entame une série de tableaux appelés les intérieurs de Vence dont Picasso gardera un souvenir indélébile pendant ce temps au château Grimaldi Picasso rassemble toiles dessins et céramiques pour son futur musée malgré des difficultés pour se déplacer Mathis ne tardera pas à venir le voir j'ai visité le musée d'Antibes il y a des choses tout à fait extraordinaires fasciné et stimulé par ce qu'il a vu Mathis revient bientôt pour dessiner plusieurs des Picasso j'ai lu dans les journaux que Picasso prépare une exposition à la pensée française est-ce une exposition d'été comme était la mienne au musée d'art moderne dans l'arène nous serons donc inséparables tant à Paris que sur la Riviera je vous tiendrai au courant du match et voilà justement que débutent leur dernière grande confrontation nous sommes en 1949 et Mathis éprouvé par la maladie se lance dans la conception d'un monument d'art sacré la chapelle du Roser avance à 80 ans il accepte d'élaborer les plans de l'édifice et tous les détails de sa décoration un travail titanesque qui lui prendra 4 ans Mathis a accepté une commande il fait le trottoir Picasso l'athée ne décolère pas l'ultime sursaut créateur de son rival l'a surpris lors de ses visites il n'arrête pas de grommer vous n'êtes pas croyant pourquoi ne faites-vous pas plutôt un marché il ne pense qu'à une chose prendre sa revanche l'idée lui vient de peindre une chapelle désaffectée à Valoris où il habite mais bien entendu il exclut tout caractère religieux à son projet comment faire ? le 11 décembre 1949 la première pierre de la chapelle du Roser a été posée pour travailler sur ses maquettes Mathis a quitté sa ville à Avance et aménagé à l'hôtel Regina de Nice où la hauteur des plafonds permet des croquis grandeur nature depuis son opération du cancer il souffre de douleurs et de spasmes nerveux il ne tient debout que très peu de temps et doit travailler à l'été or l'oeuvre à qui il donne la vie en cette période pénible est totalement heureuse tranquille et exempte de fatigue Mathis à l'été s'envole il peint et sculpte tout des vitraux en passant par le crucifix et au chasse du blanc l'inauguration et la consécration en Notre-Dame du Roser ont lieu en juin 1951 si je crois en Dieu oui quand je travaille quand je suis soumis et modeste je me sens tellement aidé par quelqu'un qui me fait faire des choses qui me surpassent pourtant je ne sens envers lui aucune reconnaissance c'est comme si je me trouvais devant un prestidigitateur les critiques viennent aussi bien de l'église que du parti communiste Picasso qui en est membre depuis 1944 en profite pour manifester son opposition à Mathis je n'ai jamais considéré la peinture comme un art de simple agrément de distraction je veux parler des seins et la couleur puisque ce sont mes armes pénétrer plus en avant de la connaissance du monde et des hommes Picasso voit son adhésion au parti communiste comme la suite logique de toute sa vie et de toute son oeuvre il est bien en compagnie de Paul Éluard en ce début des années 50 à Valoris il profite de la sympathie de la mairie communiste mais ne se la sera jamais dictée la moindre consigne artistique pour l'instant il a trouvé l'idée de sa revanche de la chapelle désaffectée du château de Valoris il fera un temple de la paix les dimensions de sa future fresque avoisineront celle de la chapelle de Mathis entre avril et septembre 1952 Picasso s'enferme et travaille d'arrache-pied dans le plus grand secret et voilà sa chapelle achevée consacrée à un seul culte l'union de tous les hommes d'un côté il y a la guerre je voudrais que le visiteur ait des bougies à la main qu'il se promène les longs des murs découvrant les figures que la lumière bouche sous ce que j'ai peint une petite lumière de chandelle de l'autre côté il y a la paix peindre la guerre après ce que nous savions tous c'était facile peindre la paix était bien plus difficile à imaginer à côté de la musique de la danse de la maternité j'ai fait nager j'ai fait nager des oiseaux voler des poissons labourer la mer à Pégase j'ai essayé d'imaginer ce qui pouvait devenir un monde de son guerre le 3 novembre 1954 Henri Matisse s'éteint à l'hôtel Regina à l'âge de 84 ans le monde perd un peu de sa couleur sa fille Marguerite annonce aussitôt la nouvelle à Picasso pas de réponse il ne se montre pas non plus à l'enterrement durant l'été 1955 Picasso acquiert la Californie une ville à Cannes dont le style rappelle vaguement l'hôtel Regina il y emménage avec sa nouvelle compagne Jacqueline Rook pendant longtemps il reste silencieux terré il ne reviendra pas vers la famille de Matisse son désarroi est flagrant on l'aurait même entendu répéter Matisse est mort Matisse est mort cette filiation elle est forte mais c'est celle d'un père à un fils ou à un grand-fils ce qui explique aussi le deuil que va vivre Picasso après la mort de Matisse cette grande période de deuil où on voit au sein de l'atelier des peintures laissées en blanc c'est vraiment avec cette vacuité c'est une peinture à blanc pour dire la mort de Matisse et ce travail où il va regarder Matisse mais pas seulement regarder les maîtres regarder les maîtres de Matisse de la Croix notamment Manet c'est un passage en revue de l'histoire de la peinture de la grande peinture avec Matisse pour point de départ ça parle de la mort du père dans la série de tableaux appelé l'atelier à la Californie Picasso veut encore dialoguer avec Matisse il répond à ses intérieurs devances dont les fenêtres débordent de nature méditerranéenne il y a aussi à ses intérieurs Mais cet oile blanche témoigne qu'il sait qu'il n'aura plus de réponse. Il faut que nous nous parlions, le plus possible. Quand l'un de nos deux mourra, il y aura des choses que l'autre ne pourra plus jamais dire à personne. Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période ? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions, tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde, moi, nous nous trouvons. Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers. Monsieur, quelle est votre œuvre préférée ? En général, je préfère l'œuvre que j'ai terminée, parce que j'ai donné tout ce que je pouvais. Quand j'ai déclaré terminée, c'est quand même que j'ai terminé. Et bien, si on se demandait quelle est la principale qualité pour un artiste, on répondrait sans hésiter le travail assidu, sans lequel rien n'est possible, même pour un homme très doué. Sous-titrage Société Radio-Canada